Julia Vakoulenko, ex-32 mondiale, est venue partager son expérience de haut niveau au travers de parents et enfants du centre d'entraînement du TCBB. Numéro 3 en Europe à 14 ans, championne de Yougoslavie, la joueuse ukrainienne, professionnelle de 1998 à 2010, a gagné dans son passé 5 numéros 1 mondiales. Moresmo, Safina, Kleister, Skerber et Alep, entre qualité, quantité, stress, nutrition et professionnalisme, elle vous emmène dans son vécu de joueuse. Pour moi c'est le caractère, c'est l'exigence et avec soi-même. De vouloir chercher, s'améliorer, de progresser, parce que pour moi aussi je trouve que technique c'est très important, mais en même temps non, parce qu'on est tous une morphologie très différente. Mais quand on a très envie, un coup fait avec enthousiasme, il peut y rentrer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des techniques, on dirait comment ils jouent, mais ils jouent, ils jouent très bien. C'est-à-dire finalement c'est cette envie, envie et enthousiasme, mais après plus on peut être... Parce que quand on voit des jeunes qui commencent à jouer très bien, au début il y a beaucoup d'enthousiasme. Et une fois qu'on a fait des bons résultats, après quand on doit confirmer, ça commence à être difficile, parce qu'on commence à poser les questions « Mais comment j'ai gagné ? Qu'est-ce que je fais ? » Et là il faut se connaître. Quand on se connaît, c'est ça qui nous fait, on n'a pas peur, parce que je sais qu'est-ce que je fais, je sais comment je... Parce que voilà, aujourd'hui je ne sens pas quelque chose, mais je sais qu'est-ce que je dois faire pour sentir, pour retrouver mon coup. Parce que au début c'était enthousiasme, et après c'est professionnalisme. L'énergie c'est très important, ça veut dire des boissons énergétiques, des bananes, c'est pas juste pour faire comme Nadal, c'est parce que quand on fait sport avec intensité, explosivité et intensité, ça prend beaucoup d'énergie. Et en demi-heure il n'y a plus, si on ne reprend pas tout le temps. Et ça c'est très important de prendre l'habitude à l'entraînement, parce que quand on commence à faire un match, il y a tellement de choses qui peuvent nous créer le stress de l'extérieur, qu'on peut oublier. Pour ça, ces habitudes que, voilà, chaque fois je m'arrête, je bois une boisson, je prends une banane, c'est des habitudes qu'il faut installer de l'entraînement, des choses très importantes. Après, par exemple, j'ai appris aussi avec, enfin j'ai joué déjà à haut niveau, qu'on récupère après un match, quand on mange en première heure, après l'entraînement. Parce que comme ça, tout ce qu'on a mangé, ça va dans les muscles. Et ça c'est des choses qui peuvent nous aider par les spécialistes. Et c'est pas des petites choses, parce que, par exemple, pour être positif, parce que le cerveau aussi fonctionne avec le sucre, et pour être positif à la fin des matchs, les tie-break, il faut prendre beaucoup d'énergie. Il y a la pression que on se crée, peut-être quelquefois nous-mêmes, parce qu'il y a la bonne pression, il y a aussi la mauvaise pression. Après, je pense qu'il faut décortiquer, c'est quoi le stress, pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui les fait stresser, d'être jugé par qui, parce que beaucoup de fois on a peur de quelque chose. Il y a, voilà, on n'a pas peur, parce que tous les matchs c'est pour s'améliorer, voilà. On progresse tous les jours, on peut utiliser tous les matchs pour progresser. Et comme ça, voilà, pareil, il peut prendre des notes, il dit, voilà, chaque balle, je pense à moi, qu'est-ce que je veux faire avec la balle, qu'est-ce que, voilà, c'est, c'est, faut, 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 beaucoup fois, on a peur de quelque chose, mais c'est très, très grand. Il faut les décortiquer, et concrètement, voilà, on parle, t'as peur de quoi exactement ? On propose, t'as peur que tu vas perdre contre quelqu'un qui est moins fort que toi, mais qui a dit qu'il est moins fort, c'est-à-dire qu'il y a un classement, mais tous les jours, on est pareil. Aujourd'hui, on est pareil. Voilà, tout va me battre, voilà, on commence à 0-0. Et là, voilà, tu dois aller à fond, ton enthousiasme, comme ça, quand on revient comme ça, il va comprendre que la réalité, il a peur de quelque chose, d'après. Et la réalité, c'est là, voilà. On travaille, la réalité, c'est tous les jours là. Quand ils sont petits, les enfants, ils doivent jouer beaucoup, beaucoup, parce que le cerveau, il enrichit toujours la possibilité, dès qu'il y a un mur, taper les balles à la maison, ils regardent les matchs à la télévision, ils font des gestes, il faut que ça devienne un passion, et pour que ça devienne un passion, il faut jouer beaucoup. Plus on devient grand, plus il faut se concentrer sur la qualité et vraiment pas faire n'importe quoi. Pour être très bon dans les matchs, il faut que tout ce qu'on fait à l'entraînement, ça ressemble au match. Ça veut dire même, quelques fois, pour avoir l'habitude de vêtements, on met les mêmes vêtements qu'on va mettre pour les matchs, on prend les boissons, on prend les choses à manger, ça veut dire les professionnalismes, et plus on est responsable, et plus on est conscient de toutes les petites choses, on progresse, c'est des routines qu'il faut installer, il faut vraiment que l'enfant, pour ça moi je trouve que la chose qui est importante c'est que plus l'enfant grandit, il faut qu'il comprenne qu'il y a beaucoup de chances d'être dans un club comme ça. Moi je viens de l'Union Soviétique, il n'y a pas de cours couverts, les gens ils jouent dans les salles, dans très mauvaises conditions, mais quand ils sont sur le terrain, c'est génial, ils font à fond, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les obliger à aller à fond, montrer cet enthousiasme c'est partout, et comme ça aussi les entraîneurs, pour moi les entraîneurs c'est des humains, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tout le temps dire « allez, allez on vous motive », il faut que l'enfant aussi trouve cette motivation, il montre la motivation. Ça dépend de la maturité, mais je pense que l'enfant il doit vraiment être conscient que si les parents s'investissent personnellement, financièrement, c'est un investissement familial souvent parce qu'il y a plusieurs frères et soeurs, c'est-à-dire si les week-ends on passe au tournoi et on va passer demi-journée, c'est pas pour regarder n'importe quoi. Après je ne dis pas qu'il faut gagner le match, par contre moi je trouve qu'il faut même, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup qui prennent des notes, et les enfants assez petits, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'objectifs, mais l'objectif de bonne attitude, ça veut dire moi je veux être fière de toi, comme on a dit l'éclat, il veut être fier aussi de son joueur, parce que ça veut dire si on investit d'argent, on veut être fier que le joueur qui représente TCDB, il se comporte bien. Professionnalisme, attitude, et après par exemple, s'il y a des définitions avec l'entraîneur pour le moment, voilà, il fait trop de fautes directes, ben voilà, moi je ne veux pas de fautes directes, trop de services d'enfilé, c'est-à-dire que je me concentre au changement de côté, j'ai dit deux ou trois petites choses, et c'est parti. Je pense qu'aussi, travers le sport, on peut travailler sur la discipline, sur la responsabilité, voilà, pour ça, les tournois de tennis, c'est super, parce que c'est un peu comme les examens, ça nous aide aussi à progresser, et aussi ça nous aide à trouver notre routine pour s'améliorer, voilà, c'est pas juste, on fait ça juste pas pour faire, mais on fait très bien, si on fait quelque chose, on le fait très bien. Mais je pense que aussi, les enfants, il faut les expliquer, il faut les aider à devenir passionnés, c'est-à-dire au début, beaucoup de fois, ils vont faire quelque chose qui est à la disposition, si on les donne des dispositions, et quelquefois, même, je pense que c'est bien aller réserver un cours, faire des services, parce qu'avoir un mauvais service, c'est pas la faute d'entraîneur, c'est la faute des personnes, c'est-à-dire, personne nous interdit de prendre un cours et faire des services avec l'enfant, si on joue aussi, et ça, il faut les donner des idées aux enfants, et comme ça, ils vont dire, allez, papa, les week-ends, on y va, on va réserver un cours, les soirs, voilà, ma mère, c'était beaucoup, voilà, elle m'a aidée à s'organiser, et à me fixer les bons objectifs. L'entraîneur a donné des objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi il faut travailler, et après, vous pouvez aller avec lui, et dire, allez, c'est parti, voilà, il faut que tu finisses les gestes, c'est pas des choses très compliquées normalement. Et aussi, pour, le mieux, c'est pour après aussi montrer à l'entraîneur, vous pouvez filmer, vous mettez derrière, vous filmez, et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Avant, c'était mes enfants qui étaient petits, que c'est pas grave, tout va, tout pas grave, maintenant, je commence à être un peu plus stricte, parce que, voilà, moi, je dis, je peux pas, je peux pas accepter, voilà, moi, je dis, moi, je veux être fière de mes enfants, même si, je sais pas, à la récréation, vous faites n'importe quoi, je sais pas, moi, à la maison, c'est comme ça, voilà, comportement, c'est comme ça, voilà, c'est répétition, et c'est éducation, voilà, éducation, de bonnes valeurs, à la maison, au tennis, après, on n'est pas parfait, hein, voilà, c'est ce que je dis aussi, je dis, moi, je suis une personne, comme je dis, je peux être quelquefois fatiguée, mais bon, j'essaie de faire mon mieux.